Tous les ans, 82 000 hectares de terres agricoles disparaissent en France à cause de la spéculation immobilière, de la construction de routes, de parkings, de centres commerciaux, d'aéroports, bref, du bétonnage. C'est l'équivalent de la surface d'un département tous les 6 ou 7 ans. À ce rythme, nous n'aurons bientôt plus en France de surface suffisante pour envisager d'alimenter toute la population. La pression est encore plus forte aux abords des grandes villes, où les appétits des promoteurs et le tabou de l'application de la loi de 1945 sur la réquisition des logements vides poussent les municipalités à transformer des terres agricoles en terres à bâtir. Plutôt que de regarder ces terres agricoles disparaître, un groupe de jeunes Marseillais a décidé d'agir en investissant au cœur de Marseille un domaine où les terres étaient en friche. Nous sommes dans le 14e arrondissement de Marseille. Si, si, je vous le jure, on voit même la bonne mer là-bas. Nous sommes au Mas des Gorgettes, un domaine investi depuis un an par Terre de Mars, un collectif de jeunes diplômés de l'École nationale supérieure du paysage. C'est un terrain familial qui appartient à la famille Tempier depuis plusieurs générations. Ce que l'on peut dire, c'est que le terrain est en friche depuis une trentaine d'années et Terre de Mars est ici à titre expérimental, occupe les terres à titre gracieux de par la famille, dans le but de valoriser, de remettre en culture ces terres agricoles. Ils s'étaient cultivés, ils s'étaient donc même du maraîchage comme une grande partie du territoire marseillais à l'époque, jusque dans les années 70-80. Donc il y avait toute une structure agricole qui s'est cassée la gueule du fait de la mondialisation, l'ouverture des frontières, voilà, on connaît l'histoire. Ici, comme de partout en France, le prix de la terre agricole n'a aucune valeur comparée au prix de la terre constructible. On a un problème foncier qui est évident, mais qui est national, voire même international. Donc oui, de par nos petits moyens, on va dire ici, nos petits bras, c'est pour essayer aussi de montrer aux marseillais avant tout, mais à plus de monde, dans un cercle élargi, que cette terre a une richesse productive, sociale, économique, patrimoniale, paysagère, etc. En participant de la sorte au maintien, disons, d'une agriculture locale, on arrive, enfin on espère en tout cas donner envie aussi à d'autres gens qui sont à côté de pouvoir faire pareil. Voilà, on n'est pas forcément pour être tous agriculteurs, mais au moins déjà avoir un jardin, c'est des terres qui sont nourricières, il faut les utiliser et à bon escient. Les apprentis agriculteurs de terre de Mars favorisent les variétés anciennes de légumes. Non, vous ne trouverez pas cette tomate au supermarché. Et concernant les méthodes de production... Comment ça se passe à terre de Mars ? Il y a du pesticide ou il n'y a pas de pesticide ? Non, en fait, on n'a rien mis à part deux fois de la bouillie bordelaise pour les tomates. C'était vraiment un traitement préventif contre le mildiou, qui est une maladie qui attaque la tomate, mais aussi la vigne, qui est assez connue sur la vigne. Et sinon, en fait, on a utilisé que de l'eau et on a laissé pousser beaucoup de choses entre les lignes et même dans les lignes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pu ramasser de la blête sauvage, de la moutarde et de la roquette. Donc du coup, après, ça nous arrive de désherber quelques petites choses comme les mauves. Mais voilà, du coup, on sélectionne ce qu'on veut garder et on laisse faire la nature, du coup. Puis on ramasse ce qu'elle produit toute seule, en fait. Et avec l'automne vient le temps des dernières récoltes et des derniers paniers distribués en centre-ville depuis le mois de juin. Je trouve ça génial d'avoir des légumes faits à proximité, ville de Marseille, écologiquement, c'est bien. En plus, ils sont super bons. Donc voilà. Et puis le bio qui prend 50 avions, franchement, ça ne sert à rien. Pendant la pause hivernale, Terre de Mars va tenter de consolider son projet et pourquoi pas embaucher un salarié pour proposer à nouveau l'été prochain des légumes made in Marseille.